Maintenant, on va faire le nettoyage de cuir, de banc de cuir haut de gamme, c'est-à-dire très professionnel. On a vu les deux autres méthodes dans la vidéo précédente, ça ressemblait pas mal. On va reculer notre banc pour rendre ça plus facile. Moi, je peux le voir tout de suite, ces bancs-là, ils ont besoin d'être faits. Alors, on plie en quatre. On a notre brosse à cuire. On a un nettoyant pour le cuir dédié par Silver Wax. J'utilise Silver Wax, il y en a beaucoup d'autres bons. Silver Wax, ils font ça assez bien. En bouteille 1 litre, le prix est assez compétitif. On brasse ça comme il faut. Bon, regarde ce que je vais faire. On en met partout. Pourquoi vous voulez n'en mettre tant que ça? Parce que vous voulez que ça travaille bien. Ça, dans le fond, ce que ce produit-là, il fait, là, ça rentre dans les parts du cuir et ça soulève les saletés. C'est ça que ça fait. Fait qu'il faut vraiment n'en mettre. Moi, je commence toujours une moitié à la fois. Comme vous pouvez voir, en haut, en bas, gauche, droite, en cercle, ça ne change rien. Quand vous avez une brosse à cuire, ça ne l'endommagera pas. De façon générale, je ne pense pas que ça devrait endommager le cuir. Ça n'est jamais arrivé dans ma vie. Bon, on va essuyer tout. On va essuyer bien dans les craques. C'est important, ça. Faites-vous en pas si vous accrochez un petit peu, je ne sais pas, le plastique ici sur le côté, la ceinture. Un produit de nettoyant de cuir, c'est généralement le plus doux sur le marché. Fait que, vous n'allez rien endommager avec ça. Bon, il reste à la barre, le côté sec, maintenant. Un produit de nettoyant de cuirant de cuirant de cuirant de cuirant de cuirant de cuirant. C'est important de rentrer dans les craques partout parce que quand vous allez mettre l'hydratant, la crème hydratante après, il ne faut pas que ça rentre en contact avec du nettoyant. Faites-vous, normalement, vous laissez ça errer un petit peu, un petit 10-15 minutes, là, juste pour les laisser assécher un peu. OK? On vient. J'ai fait le dossier. Cette partie-là est pas mal sèche. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un, comment on appelle ça, donc, un hydratant. Bon, Silver Wax, ils ont décidé d'utiliser le mot compliqué, revitalisant. Ça devrait être un hydratant. En tout cas, c'est un bon produit. Encore une fois, il y en a beaucoup d'autres sur le marché. Vous pouvez choisir le vôtre. Ils sont pas mal tous bons, je te dirais. Vous allez utiliser un petit pad, de même. Vous voyez ça? Regardez ce que je vais faire. J'en mets partout, de même. Pas grave. Après ça, je vais aller ramasser ça avec le pad, ou avec le tampon, si vous préférez. Je vais en mettre partout. Ça, là, c'est un produit qu'il faut absolument tout couvrir avec. Puis couvrir comme il faut, parce que ça, ça rentre dans les pores, puis ça hydrate. Ça va protéger votre cuir de la sécheresse, du soleil, et du temps sec aussi. Regardez ce que je fais là, là. J'en mets partout. J'en mets partout. OK, comme ça. Regardez comment je l'ai mis. Regarde, là, je vais vous avouer, je l'ai peut-être trop mis. Regarde, vous voyez combien il y en a, hein? Tiens, je vais faire, je vais mettre ça. On le perdra pas. OK, je vais faire ça, ici. Bon. Nouveau microfibre. OK. Je vais laisser ça peut-être une petite minute. On va revenir après. Bon. Après que vous avez laissé ça rentrer dans le cuir, vous allez prendre votre microfibre, vous allez essuyer l'excédent. Ça, là, ça, c'est un job super professionnel. Là, il y a des techniques plus avancées, mais ça, c'est vraiment dans des garages ultra spécialisés. Mais pour M. et Mme, tout le monde qui fait ça la fin de semaine, ça, c'est à peu près le plus que vous voulez faire avec du cuir. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, quand j'étais plus jeune, je faisais ça les fins de semaine. Ça donnait de l'argent. Je faisais d'autres choses aussi, mais je faisais des chars. Je faisais un côté sec, là, pour enlever tout l'excédent. C'est fait, ça. Ça, c'est fait. Moi, je vais faire lui, mais vous n'allez pas être là. Vous avez vu comment qu'on fait. Alors, juste pour récapituler, un nettoyant. On utilise la brosse. Très important pour mettre le nettoyer dedans. Après ça, on utilise un hydratant. On applique ça avec un tampon. Puis, on essuie la balance avec un microfibre. C'est important de donner un peu de temps entre les étapes. C'est-à-dire, vous appliquez le nettoyant, vous enlevez l'excédent, vous attendez un peu. Vous mettez l'hydratant, vous attendez un peu. Après, s'enlevez l'excédent. Ça, c'est un job professionnel. Si vous avez des questions-commentaires, je vais y répondre. Je vais essayer d'y répondre, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Puis, vous pouvez même vous souscrire à mon canot YouTube. Bonne journée. Et bon entretien esthétique. Bonne journée.